Gardez-la encore un peu, accordez-moi, encore une semaine et je pourrai vous faire un chèque. Désolé, monsieur Roumani, on ne peut plus la garder. Votre mère nécessite des soins coûteux et nous n'avons plus les moyens de vous faire crédit. Vous savez, pour nous aussi c'est difficile. Vous libérez la chambre, et rapidement. Je bosse, moi, je ne peux pas la garder. Excusez-moi, monsieur Roumani, mais nous aussi, on bosse. Nous avons nos impératifs. Vous ne payez pas, vous libérez la chambre, c'est simple, non ? Bon, c'est bien compris. Excusez-moi, monsieur Roumani, je travaille. Au revoir. Rappelez-vous bien de nous, on est les caches-enflotteurs ! Tu m'auras gonflé jusqu'au bout, quoi. Je suis foutu, moi. Jamais j'accepterai que tu dormes dans mon pieu. Même si tu me lèches les pieds. C'est clair ? Faut-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 parler de 20% cash. Ça va madame ? Comment vous vous appelez ? Dis bonsoir Kévin. Bonsoir Kévin. Il n'y a que des tarés sur cette auto-route. Oh mamie, tu bouges pas là. Tu restes bien sage et tu auras peut-être une glace. Il dépose ça sur le pas de l'appart, t'es plus le cas. Oh putain Bernard. Comment ça fait trop longtemps. Et toi l'imberbe, ça pousse ? Oh ça va, arrête de charrier. J'ai trouvé un nouveau cirage et il me sciait à merveille. Ah ouais, eh ben tu verras, un jour tu seras un homme, un vrai, avec les poils et tout. Oh t'es con. Tiens au fait, tu connais Michel ? Mes amis, nous sommes presque au complet. Venez, venez. Vous savez pourquoi nous sommes tous réunis aujourd'hui ? Ouais. Comme vous le savez, notre camarade JC est mort à l'âge vénérable de 53 ans. Mais la douleur infligée par le deuil ne doit pas nous écarter de notre devoir. Nous devons lui trouver un gardien. Nous ne pouvons pas laisser une aire de la scie s'y occuper trop longtemps. Et comment qu'on va faire pour le retrouver ? Voilà ! J'ai eu une révélation ! Le grand ordonnateur des ponts et chaussées spirituels est venu me visiter ensemble. Je ne comprends pas quand il parle. Comme d'habitude, c'est sous forme d'images ou d'énigmes. J'ai vu des flashs et des lumières. Il y a même eu Ryder on a Storm en fond musical. Et un cri perçant à vriller mes tympans quand les chiffres sont apparus dans un Big Bang sans fin ! Voilà les indices qu'il m'a laissés, qu'il vous a laissés ! Et aussi une photo ! Et son nom, il s'appelle Jean-Pierre Roumanille ! Et vous viendrez la voir avant de partir hein les petitsots ? Oui ! Allez ! Bonne quête les enfants ! Eh les gars ! J'ai eu une tire ! T'as le permis toi maintenant ! Ok ça peut te foutre ! C'est qui la vieille là ? Tu as tiré la caisse ou quoi ? Ah oui ! Je me suis lavé partout ! Et avec du savon en plus ! Même mes petites fesses, mes petits doigts de pieds, mon petit nom brille ! Non sérieux ! On va pas se la trimballer ! Mais non mais faut retrouver le type de la bagnole chez moi et... Et puis euh... Bon je vais en prêter vite fait pour pas être à la bourre ! Voilà ! Mais il doit être encore là-bas vu lors qu'il est hein ! Alors on va lui rendre et puis euh... Et puis la mamie avec ! Hein ! Mais t'inquiète pas ! Elle est complètement à la masse elle derrière elle ! ... Kokチ wichtige ! cellec A toute, mêche ! Tu gardes la caisse ? Ouais ! Je suis un criminel ! Salut ! Bah, tu me remets pas ? Qu'est-ce que vous avez fait de ma bagnole ? Et de ma mère ? T'inquiète pas, elle va bien. Si vous êtes des kidnappeurs, vous tombez mal. C'est plus rare. Vous avez qu'à prendre ma bagnole. Je suis bête, vous l'avez déjà fait. Allez, on est garés à côté. Suis-nous, on va te les rendre. Oh putain ! Elle est où, la caisse ? Tu sais pas, bro ! Mais... Michel qui a peut-être voulu aller faire un tour. C'est qui, c'est encore Michel ? Eh mec, tu peux nous poser quelque part ? Ouais, c'est cool. Montez derrière, les gars. C'est vrai, j'ai pas le droit. Alors, je vous dépose où ? Puis vous faites quoi dans la vie ? Vous faites souvent de l'autostop, les gars ? Calmos, Jésus ! Allez, arrête ta déprise, bah, on va la retrouver ta mère. Mais vous comprenez pas. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, moi ? Je dois m'occuper d'elle. Avec mon SMIC, j'arrive même pas à rembourser mon crédit. En plus, mon patron ne paye plus mes heures sup et il veut me foutre dehors. On est un drôle de monde. On a bien fait de se tirer, hein, mon bébé ? C'est clair, nous, on est déjà dehors. Il faudrait se lever tôt pour nous y foutre. Mais ça vous fait rire, la détresse d'un homme ? Non ! Ce qui nous fait rire, c'est que tu pleures la perte d'un boulot de merde. Tu te raccroches à du vide, mon pote. Bien dit, mon poteau. Mais non, j'aimais mon travail, moi. C'était toute ma vie, ma passion. Comment on peut s'épanouir dans le travail ? Allez, sois pas intolérant, Marcel, va. Et sinon, c'était quoi, ton boulot ? J'étais pisciculteur, j'élevais des saumons. Ben ouais ? Ouais, j'adorais ça. Ça me rendait meilleur, tu vois. Un peu comme les moines bouddhistes qui font la méditation. Ben moi, c'était les saumons. Eh ouais, c'est bon, le saumon. Allez, va, ta vie va s'arranger. Je suis fichu, ouais, fichu. On va la retrouver, ta mère. Mais avant, on va casser la croûte, t'as pas faim ? Quoi ? Mais pas toi, con, lui. Et c'est quoi ton nom ? Jean-Pierre. Hein ? Jean-Pierre Roumani. Ben quoi, vous avez plus faim ? Euh, si, si. Eh, John Lennon, tu veux pas nous amener à l'air d'à côté, s'il te plaît ? Ouais, ouais, trop cool. Ça roule ma poule. Ça roule ma poule. Bienvenue à toi, frère J.P. Ou devrais-je dire, bienvenue chez toi, mon ami. Frère, agenouille-toi. Un de mes amis s'est pris une trompe, quand on a appris qu'il avait un dinosaure sur son pyjama. Non mais, t'es là ! Tu m'as fait peur, hein. Elle est des nôtres, désormais. Maintenant, nous allons procéder à la Sainte Razade, qu'on apporte le rasoir de frère Jean-Claude. Et vous êtes sûr qu'il est bien propre, ce truc ? Frère, répète après moi. Avec grande diligence et fidélité, j'accomplirai la tâche dont je tiens le devoir que j'ai en ce qui concerne l'autoroute. Soit la voie rapide ou l'asphalte tiède dans laquelle j'aurais été appelé à exercer mon service, selon les prescriptions de la loi. Avec une diligence et fidélité, j'accomplirai la tâche que je tiens. Mes devoirs envers l'autoroute et l'asphalte rapide. Oh, les sauvages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501